Et tout le monde est bienvenu pour cette revue du chapitre 1062 de One Piece, donc franchement le chapitre il était bien, il était... On a encore une fois, en fait c'est ce que je dis, dans One Piece maintenant on entre dans le moment, comme l'a dit l'auteur c'est la saga finale. Ça veut dire maintenant, tous les mystères et toutes les différentes intrigues qui ont commencé au fur et à mesure du manga, là elles sont en train de prendre fin. Il y a des choses qui sont en train d'être élucidées et on a eu beaucoup de révélations. En vrai, enfin si, ces derniers temps on a énormément de révélations, on apprend beaucoup de choses. Et donc pour commencer, les Mugiwaras ils sont en train de découvrir l'île de Greenbeat, enfin avec le... comment elle s'appelle ? C'est la Seraphine, non pas la Seraphine, la fille qui représente Vegapunk numéro 6. Elle s'appelle, c'est Atlas et du coup Atlas était en train de présenter un peu aux Mugiwaras. Enfin il y avait deux groupes, ils étaient en train de présenter à Luffy, Chopper et Nami, ils étaient en train de leur présenter ce qu'il y a sur l'île et ce qu'ils ont fait. Parce que Vegapunk du coup il a développé énormément de technologies, il a appris plein de choses et du coup il met en pratique, par exemple je sais pas, des machines qu'il a créé, il les utilise au quotidien. Et on voit déjà, ils arrivent, ils voient plein de nourriture parce qu'ils avaient faim. Déjà ils ont dit on va aller là-bas pour manger parce qu'on a faim. Ils arrivent, ils voient de la nourriture, tu les vois, ils sautent, ils traversent la nourriture. Au final, tu les vois, ils tombent. Après j'ai vu ça, je me suis dit, oh si Chopper il a de la barbe à papa, il va se mettre bien. Et après on voit du coup il y a une machine qui fait à manger, même à partir des restes et tout, elle peut faire à manger. Donc eux ils prennent à manger, ils mangent tranquille. Et Luffy, il voit un dragon, il lui fonce dedans. Et moi on ne comprenait pas trop. Il l'a traversé, il l'a transpercé, il s'est passé quoi ? Et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est un hologramme, le dragon c'est un hologramme, il y a des hologrammes créés par Vegapunk. Et du coup Luffy l'avait traversé, c'est pour ça, parce qu'en réalité c'est que de la lumière, c'est pas de la matière. Et du coup, on voyait même la... comment on peut l'appeler ? En vrai, parce que les filles comme ça qui représentent Vegapunk, comment on pourrait les appeler ? En vrai je sais pas. Mais du coup Atlas, on voit elle, elle a des gants et elle peut manipuler, enfin elle peut entrer en contact avec les hologrammes. Parce que je crois que ça rejette la lumière, ça la renvoie. Du coup, grâce à ses gants, elle peut toucher les hologrammes. Bon, on est dans One Piece, donc il faut rêver, c'est One Piece. Et du coup il y a Luffy, lui il veut mettre une patate à Atlas pour voir si c'est un hologramme ou si elle existe vraiment. Il la traverse et elle lui met une patate dans le visage. Du coup, vu qu'elle avait les gants, elle pouvait attaquer. Mais lui il peut pas. Et en vrai ça, quand on y repense, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Puisque du coup, là s'il y a ça, les hologrammes ils sont invulnérables. Donc ça peut être des armes à exploiter ou je sais pas en vrai. À mon avis, ça sera exploité plus tard. Mais du coup, on voit Luffy, même avec Chopper, il est en train de manger, en train de se régaler. En plus, elle est en train d'expliquer des choses. Ils sont en train de voir tout ce que la machine elle peut faire, ça me fait rire ça. Et pendant ce temps à côté, du coup, il y a Frankie, Zoro, Robin, Usopp. Ouais bah je crois que c'est ça. Qui sont en train de parler avec Lilith. Donc elle, c'est la Vegapunk numéro 2. Et elle est en train de parler avec Shaka en vocal. Donc là, Shaka c'est la numéro 1. C'est un peu galère, mais en vrai ça va. Et du coup, Shaka lui disait qu'elle était en train de l'engueuler. Parce qu'elle était en train de piller les pirates à chaque fois. Et on apprend qu'il y avait des animaux qui s'appellent... Enfin pas des animaux, des espèces de monstres marins. Ils s'appellent les Sea Beast Weapons, un truc comme ça. Et en fait, eux, leur rôle c'est de faire couler tous les bateaux qui sont autour. Ah mais attends, je suis en train de réaliser. Attends, je viens d'apprendre une dinguerie pendant que je vous parle. Ça veut dire que le Mecha Shark qu'il y avait dans le chapitre avant, il en faisait partie. Et en fait, elle disait qu'ils sont mal programmés et tout. Mais non, ils sont programmés normalement. C'est juste que du coup, ils doivent couler tous les bateaux qui sont environnants. Et c'était le cas du Thousand Sunny. C'est pour ça ! Et du coup, Lilith, elle est venue les sauver, la numéro 2. Et elle se faisait engueuler par Shaka parce que tout le temps, elle veut piller les pirates. Shaka, elle lui a dit non. Ça, c'est pas des pirates qui ont des trésors et tout. Compte pas sur eux. Par contre, fais gaffe parce que Zoro, il est en train de te regarder. Il est très puissant. Et on voit Zoro. Il est sérieux, il la regarde dans les yeux. Il dit, bon, Vegapunk, maintenant, écoute-moi. Tu vas faire ce qu'on te dit. Il lui met un coup de pression, tu vois. Il lui met la pression. Et en vrai, le problème, c'est quoi ? C'est que dès qu'il a dit ça, on n'a pas vu ce qui se passe après. Donc, on verra au chapitre 1063. Mais du coup, on n'a pas pu savoir. Et j'espère que c'est... Il y aura des tensions parce qu'on est là pour le spectacle. Et en vrai, non. D'un côté, ce serait bien qu'ils aient Vegapunk de leur côté. Mais de l'autre côté, ça pourra faire un peu d'action dans ce chapitre. Enfin, dans ce prochain chapitre. Donc, en vrai, je ne sais pas. De toute façon, dans tous les cas, moi, je serai satisfait. Je serai satisfait dans tous les cas. Donc, de toute façon, Etchiro Daï, il sait comment nous satisfaire. Et d'ailleurs, pendant ce chapitre aussi, on a appris un truc. On a appris, c'était Bonnie qui est en train de parler tout seul. Que Barcelone Mukuma, c'est son père. Alors, encore une fois. Oda, il aime bien nous la mettre à l'envers. Nous dire des trucs, machin. Mais ce n'est pas la réalité. C'est comme l'autre fois. Au dernier chapitre. Quand il disait que... Enfin, il y a l'élite qui disait, je suis Vegapunk. En réalité, non. C'est une... C'est quoi ? C'est un cyborg qui a été créé. Pour faire des recherches. Comme Vegapunk. Mais ce n'est pas le vrai Vegapunk qui est né comme ça. Et du coup, tu vois, il a un peu joué sur les mots. Et je recite encore l'exemple de Kawamatsu. Qui lui disait être un kappa. Mais en fait, c'est un homme poisson. Mais c'est parce qu'Awano ne connaisse pas les hommes poissons. Vu que c'est un pays... Il se... Il se... Jeuniste. Et du coup... Maintenant, je me pose la question. Est-ce que vraiment Kuma, c'est le père de Bonnie ? Parce que ça expliquerait du coup sa relation avec les révolutionnaires. Et un truc que je me suis dit, justement. Je vous la mets en description. J'avais vu une théorie qui disait que Vegapunk en réalité, c'est un agent secret pour les révolutionnaires. Et en réalité, il ne travaille pas pour le gouvernement. Mais il fait ça dans le but de derrière aider les révolutionnaires. Il veut même la théorie comme quoi. En réalité, non, c'était un agent double qui était pour le gouvernement mondial. Enfin, on ne sait pas. Mais du coup, ça pourrait expliquer le fait que Kuma, il est transformé en cyborg. Et c'était le père de Bonnie. Mais Bonnie, elle avait une certaine relation avec les révolutionnaires. Donc, je ne sais pas. Je pense que, encore une fois, ces questions, elles seront... Enfin, on aura des réponses à nos questions plus tard dans le manga. Et en parlant de Kuma, on a pu voir après, il y avait le CP0 avec un séraphin. Le séraphin, il avait l'apparence de Kuma. Mais je pense que c'est aussi le fait que chaque séraphin, en fait, il est censé représenter un Shichibukai. Vu que le SSG, il a été créé pour remplacer les 7 grands corsaires. Et bien, peut-être que chacun est censé avoir à peu près les mêmes pouvoirs ou un truc comme ça. Par exemple, l'autre fois, il y avait le séraphin qui ressemble à Boa Hong Kong quand il était plus jeune. Il y avait l'autre, je ne sais plus ce que c'était. Mais du coup, celui-là, il représente Barcelo Myokuma. Et si c'est basé un peu sur leur pouvoir, ça peut être vraiment intéressant d'avoir de la diversité dans leur pouvoir et même dans leur personnalité. Mais en fait, je ne sais même plus exactement. Si, je crois qu'ils ont une personnalité. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils en ont quand même une. Et ce n'est pas des armes comme les pacifistas qui obéissent, qui se battent et puis c'est tout. Mais du coup, justement, ce séraphin, on l'a vu avec le CP0, ils sont en train de parler. Et on apprend que le CP0, ils ont comme mission de tuer le docteur Vegapunk. Franchement, il est trop fort. Et Shiroda, il a tellement créé un world building incroyable, un monde incroyable, que maintenant, c'est beaucoup trop facile pour lui de nous hype en quelques phrases. Et il a tellement de choses sur lesquelles il peut nous hype que maintenant, c'est le fruit de plusieurs années d'écriture. En tout cas, voilà, franchement, ce chapitre, il était bien. Donc, je vous propose juste ici de voir ma réaction au chapitre 1063. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada